Vous n'arrivez pas à perdre votre ventre malgré pas mal d'efforts alimentaires et sportifs. Alors voici mes trois astuces pour vous aider à sécher un maximum au niveau de l'abdomen. Le premier conseil, rappelez-vous, on en a déjà parlé, c'est de choquer votre corps et votre métabolisme en faisant du fasting. Ce fameux jeûne intermittent très tendance qui consiste à rester 16 heures sans manger, soit de 20 heures à midi, vous skippez donc le petit déjeuner, soit de 16 heures au lendemain à 8 heures du matin, où là vous allez éviter le souper. Faites ça peut-être deux voire trois fois par semaine pendant une quinzaine de jours, si vous souhaitez relancer votre métabolisme et donc sécher le niveau abdominal en particulier après ces vacances d'été. Deuxième grand conseil, c'est le sport à jambes. Rappelez-vous, quand vous partez marcher, courir, faire du vélo, nager ou un autre sport plutôt cardio à jambes, vous augmentez la lipolyse, donc cette capacité du corps à brûler les graisses plutôt que le sucre, puisqu'il n'y a rien d'autre dans votre corps à attaquer. Vous allez directement puiser dans vos réserves, qui puisez surtout vos réserves intra-abdominales. Troisième grand conseil, c'est de ne pas spécialement manger moins ou moins gras, mais c'est de grâce d'éviter au maximum les pics d'insuline. Donc vous retenez que c'est l'insuline qui est l'hormone responsable du stockage des graisses dans le ventre. Et cette hormone, on la produit quand on mange trop de féculents, trop de fruits, trop de sucre, aussi bien des glaces, biscuits, viennoiseries, sodas, donc tous les sucres à IG élevés, les sucres dits rapides, mais également quand on consomme trop d'alcool. Et donc concrètement, vous allez réduire féculents, fruits, alcools et les gougouilles, mais vous augmentez vos apports en protéines végétales et animales, et vous maintenez un apport en bon gras, que ce soit de l'avocat, du saumon, des fruits oléagineux, de l'huile d'olive, suffisant pour votre satiété. Donc vous retenez, on bouge, fatalement, on skippe le petit déjeuner 2-3 fois par semaine, mais surtout, on fait la traque au sucre pendant quelques semaines, et là vous allez voir clairement que votre ventre et votre sangle abdominale vont s'affiner. Une bonne journée, un bon week-end, à toutes et tous, et à bientôt.